Que t'es au rando vif Les peines et fardos, Seigneur Je te le confie Chante en Père 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 Oh, chante en Père Père Alléluia Chante en Jésus 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 Chante en Père Père Oui, chante en Père Esprit de Dieu Alléluia, esprit de Dieu Chante ton esprit de Dieu Esprit, esprit, esprit Esprit, 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 esprit Esprit, 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 esprit Esprit, 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 esprit Esprit, esprit, esprit 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 et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci bien les mains, vous qui avez l'habitude de me suivre dans mes enseignements, que les créataires puissent vous bénir infiniment, que le souverain potier puisse se souvenir de vous qui êtes fidèle à sa parole, vous qui êtes fidèle à suivre ses enseignements. Certainement que Dieu a quelque chose à faire avec vous. Ça je le sais, Dieu a quelque chose à faire avec vous parce que vous avez eu confiance, à sa parole, et quand on a confiance à la parole de Dieu, Dieu se met à l'oeuvre pour accomplir ce qu'il avait préparé, ce qu'il a résolu pour son peuple. Bien aimé, depuis un certain temps, j'ai récit un message important que je partage pour ceux-là qui me suivent, qui est intitulé, le thème était intitulé, l'instabilité spirituelle. Donc, c'est un enseignement qui est important pour les enfants de Dieu qui aiment grandir, qui aiment croître, qui aiment avancer dans la chose de Dieu, qui aiment aller de l'avant avec Dieu. Ce message était un message très important parce que nous vivons à un moment où il y a l'instabilité totale. Il y a l'instabilité dans l'Église, il y a l'instabilité dans la foi, il y a l'instabilité du monde dans lequel nous vivons. Le monde est agité par divers problèmes. Le monde est agité par ces problèmes, ce qui fait que Dieu a besoin que les enfants de Dieu soient assidus, soient fournés dans la parole de Dieu. Comme l'a dit l'Apôtre Paul dans les livres des Colossiens, au chapitre 2, au verset notamment 6 à 8, l'Apôtre Paul nous dit que comme nous avons récit le Seigneur, marchons en Lui, soyez fournés et enracinés en Lui. Donc, que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie humaine, par la tradition des hommes et par les choses qui ne sont pas fondées sur le Christ et le Bien-Aimé. Et c'est très important. Donc, nous avons besoin de revoir un peu nos fondations si nous sommes réellement fondés sur Jésus-Christ, si nous sommes réellement fondés sur la parole du Seigneur. Et c'est là que nous pouvons comprendre si nous sommes stables parce qu'il y a la seule chose qui stabilise, qui est stable dans ce monde, c'est la parole de Dieu. Il est dit dans les livres de Poussomme au chapitre 119, verset 160, il est dit que le fondement de ta parole, c'est la vérité. Donc, c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Pourquoi il est la vérité ? Parce que ses fondements sont solides. Il est dit dans le livre de Timothée, au chapitre 2, verset 19, il est dit que le solide fondement posé par Dieu reste debout avec la parole qui le serve le seau. Et il y a le solide fondement que Dieu a posé qui reste debout parce qu'il y a les paroles qui le servent de seau, les paroles qui le servent de colonne, de pylône. C'est pourquoi le solide fondement de Dieu reste debout. Quand vous regardez tout ce que Dieu a créé, Dieu est debout. Le ciel est là, ça ne tombe pas. Il est fixé. Il est fixé en quoi ? C'est la parole qu'il a fixé. La terre est là. Sous la terre, quand même, il y a de l'eau. Mais pourquoi ça ne s'ébrouille pas pour que nous tous nous tombons à un seul moment, à une fois ? Mais parce qu'il y a les fondements que Dieu a fixés parce que quand vous créez la terre, en dessous, vous trouverez de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a le fondement que Dieu a fixé qui a fait que ça ne puisse pas tomber. Mais ce fondement, c'est la parole. Donc, c'est pourquoi la Bible dit dans Ébrée aussi, au chapitre 1, verset 3, qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, si vous vous êtes posé sur la parole, vous serez aussi soutenu par Dieu. Dieu va vous donner raison. Même si les gens vous donnent tort, même si les gens vous connannent, même si les gens vous traitent de n'importe comment, du fait que vous êtes posé sur la parole, donc que vous aurez raison. Parce que Dieu va vous donner la raison. Très souvent, nous cherchons la raison des humains. Nous cherchons nos propres raisons. Nous cherchons que les gens nous acclament. Nous cherchons que les gens nous disent que oui, tu as raison. Mais la vraie raison, ce n'est pas ça. La vraie raison, c'est celle que Dieu nous donne. Voilà ce que nous appelons le fondement de notre grand Dieu. Que le Tout-Puissant soit loué. Alors, bien aimé, à ce jour, j'ai quelque chose que je voulais partager vraiment avec vous. Je pense que ça va vous bénir et ça va aussi me bénir. Que Dieu soit loué. Alors, bien aimé, ce que je partage aujourd'hui, c'est détruire l'instabilité générationnelle. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est une vérité. Il existe l'instabilité qu'on appelle l'instabilité générationnelle qui déstabilise des familles commençant par un ancêtre et sa descendant ou commençant par un parent c'est les enfants, un ancêtre c'est ses descendants. Et tous, ils sont à l'instabilité. Vous pouvez faire une observation sur votre propre vie, sur ce que vous vivez. Vous remarquez aussi la vie d'une autre personne. Vous ne remarquerez que la même chose qu'il est en train de vivre sont des choses que certains aussi dans sa famille ont l'envéquies. Et de la même manière que lui les vit, c'est de la même manière que les autres l'envéquies. Ça fait changer la forme. Mais c'est le même démon, c'est le même esprit qui redescend sur les descendants pour pouvoir créer du tort à plusieurs manières. Dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui nous avons vus, qui ont vécu ça. vous allez voir Caïen dans Genèse au chapitre 4, verset 12, verset 14 normalement, Caïen a reçu le châtiment de Dieu après avoir trouvé son frère. Il a reçu le châtiment, notamment à Bédamalande qui est tout mou. Donc, le châtiment que Dieu l'a infligé en disant « Tu seras errant ça et là. Tu vas cultiver le sol, mais ça ne t'aidera pas la production. Et tu seras errant ça et là. » Vous allez voir au verset 13 et 14, vous allez voir l'exclamation de Caïen. Caïen dit « Mais ce châtiment est plus grand. Il est ici il a supporté. Tu m'as chassé. Tu m'as rendu errant et vagabond. Lorsque quelqu'un va me trouver en route, il me tuera facilement. Donc, il savait que quand on devient errant, on peut être tué facilement partout où tu passes. Heureusement, Dieu, dans son amour, malgré qu'il a infligé un châtiment, mais Dieu avait mis un signe sur Caïen de façon qu'il est en telle qu'elle voit qu'il ne puisse pas les tuer. Que Dieu soit loué. Donc, ça c'est le châtiment qui était tombé sur Caïen. Alors, Caïen a régi ce châtiment qui l'a rendu instable, qui l'a rendu errant, qui l'a rendu agité, flottant, ballottant, versatil, donc, quelqu'un qui papillonne ça et là, vachillant de tous côtés, mais, malgré tout ce qu'il faisait, il avait même pris la production pour lui, parce qu'il avait critiqué le sol, mais ça ne lui donne rien. Mais il continue à vachiller, il continue à papillonner, il continue à ballotter gauche-droite. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Vous travaillez, vous faites beaucoup de choses, mais rien ne vous réussit. Ce n'est pas parce qu'il y a les démons qui vous bloquent, mais parce qu'il y a l'esprit de l'instabilité en vous. Et parce que l'esprit de l'instabilité est en vous, vous allez commencer à changer d'endroit en droit en droit en droit. si toi, déjà dans 5 ans ou à l'espace de 5 ans, tu as changé plusieurs adresses, il y a déjà un esprit de stabilité sur toi. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il faut détruire cet esprit. Si déjà dans ta vie, tu as changé des femmes, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas. Ou tu as changé de mari, ça, ça ne va pas, ça, 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 ça ne va pas. Ou tu as changé de travail, ça, ça ne va pas, ça, 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 ça ne va pas. C'est que quelque part, il y a déjà un esprit d'instabilité en vous. Si déjà dans ta vie, tu as changé des églises, de l'église, non, de l'église, non, de l'église, non, de l'église, pas ça. C'est qu'il y a une instabilité. Ce n'est pas le problème des églises où tu vas, où tu vas. Ce n'est pas le problème des pasteurs, ce n'est pas le problème des membres de cette église. Le problème, c'est toi parce que il y a une instabilité. Il y a un esprit de l'instabilité qui t'habite et qui te doit chercher maintenant à sortir de cela. Sinon, ça va bloquer ta vie. Sinon, ça va t'empêcher d'aller plus loin au que Jésus soit noué. Alors, bien aimé, ça, c'était le cas de Caïen qui était devenu instable dans sa vie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Alors, bien aimé, Caïen, en voyant cela, il s'est exclamé devant Dieu parce qu'il a senti que la sentence ou les châtiments qui étaient tombés sur lui étaient tellement durs qu'il ne pouvait pas les supporter. Mais vous allez remarquer que dans Genèse, au chapitre 4, à partir du verset 19 verset 23, la descendance de Caïen a un grand problème. En Genèse 4, au verset verset 19 jusqu'au verset 23, nous allons voir que la descendance de Caïen donc subit les châtiments qui étaient donnés à Caïen. Donc, l'esprit de l'instabilité qui était infligé à Caïen, cet esprit ne s'est pas arrêté à Caïen, mais l'esprit est redescendu sur sa descendance. Écoutez-moi bien. quand on avait infligé l'esprit à Caïen, de l'instabilité, donc les nésanats n'étaient pas là. Mais tout ce qui sortirait de lui, il est déjà proclamé à cette instabilité. Il est proclamé être le sud et rendre comme Caïen. Et ça, c'est très dangereux. Alors, comme on dit, les pères ont mangé des raisins, comme dit la Bible, les pères ont mangé des raisins, les dents des enfants ont été agacés. C'est les pères Caïen qui a fait cette faute, qui a tué son frère, pour qui Dieu l'a infligé les châtiments, de commencer à être errant ça et là, et qui vagabond, et qui vit où le sol ne vient de le produit. Mais cet esprit va de rénaissance de ses enfants, ses petits-fils, ses enfants, ses petits-fils. Nous allons lire Jénès 4, au verset 19, au verset 19, on nous dit ceci, je vais lire ici les descendants de Caïen, je suis dans le livre de Jénès 4, donc au verset 19, donc, il y a les fils des Caïens, donc les fils des Caïens qui s'appellent Métujaël, qui va donner naissance à un fils qui s'appelle Lémèque. dans le verset 19, on nous dit ceci, les mains qui prient deux femmes, le nom de l'un était, le nom de l'une plutôt était Al, et l'autre s'appelait Tchila, donc il a eu des femmes, et dans ce deux femmes qu'il a eu, en avoir enfanté un fils qui s'appelle Yabal, en français c'est Yabal, en nœud c'est Yabal, Yabal, il fit la peur de ceux qui habitaient les tentes et qui perçaient les troupeaux par-ci, par-là, donc Yabal devient le premier errant comme son grand-père dans la famille, donc il devient aussi errant comme son grand-père, comme son grand-père Caïen, donc il devient errant, ça et là, il va chercher les troupeaux, il va là-bas, il va là-bas, il n'est pas un endroit fixe, généralement quand vous regardez les films qui passent dans des télévisions qui montrent plus tout ce qui est natif, vous allez voir ce genre de peuple qu'on appelle des nomades en Afrique de l'Est, donc ils n'ont pas un endroit fixe, ils ont des troupeaux, ils quittent ici, ils peuvent faire des kilomètres des kilomètres, ils arrivent quelque part, ils quittent, ils vont un kilomètre, il faut des donc ils ne sont pas fixés à un endroit et c'est comme ça qu'il était Yabal. Et de là, maintenant, il va avoir encore un autre enfant au travers de toujours des Hada qui s'appelait qui s'appelait Yabal ou Djubal. Yabal était musicien, il était celui qui jouait les instruments, la Bible dit qu'il jouait les instruments des reins et il jouait plutôt que les instruments de harpe et du Chalomo. Donc, il était musicien. La Bible, il est le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de Chalomo. Une chose que je vais dire qui va choquer, mais c'est une vérité, il faut l'examiner si cela est vrai ou faux par tel constat que vous allez faire dans des églises. Très souvent, dans des églises, ceux qui jouent aux instruments, pianistes, guitaristes, batteurs, drummers, comme on l'appelle généralement, tout ce qui joue aux instruments, très souvent, je ne dis pas qu'ils tous, mais je dis que 90% sont instables dans les églises. Dès qu'ils ont arrêté de jouer les instruments, ils sont déconcentrés, ils retournent s'asseoir, toute la prédiction qui vient, la prédication qui vient, ils n'en tiennent pas compte. Lui, son premier, c'est de rendre service, de jouer à la musique un point d'entrée. Mais pour s'asseoir et grattir dans la connaissance, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup. C'est la raison pour laquelle, si vous observez bien, dans des églises, c'est souvent au milieu de la musique que sort la rébellion. Au niveau de la musique, que sort les gens des fois qui causent du tort dans des églises, qui prennent des serres, qui prennent les choristes. Pourquoi ? Parce que, généralement, il y a l'esprit de Yubal. Yubal, c'était le premier instrumentaliste. Mais Yubal, il est descendant de qui ? De Kayin. Je ne dis pas que tous les musées sont descendant de Kayin. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il faut bien comprendre mon message. Mais j'explique l'esprit de l'instabilité. Donc, cela montre que cet esprit aussi opère aujourd'hui sur plusieurs personnes. Mais, nous devons prier pour que cela ne puisse pas s'asseoir dans nos églises. Parce que, les gens ne viennent pas à l'église que pour écouter la musique. Mais, ils viennent pour écouter la parole. La musique est là pour amener les adorations dans la présence de Dieu parce qu'il dit qu'il les demande dans le poussant d'ailleurs. Donc, ce qui est mieux, c'est de s'asseoir dans les écritures. C'est de s'asseoir dans la parole. Donc, un musicien doit prendre conscience que je ne suis pas venu seulement pour rendre service à l'église pour jouer de la musique mais je suis venu aussi comme disciple pour apprendre et faire grandir ma vie spirituelle. Parce qu'il y a des musiciens très souvent et n'aiment pas grandir. La plupart de ceux qui jouent de la musique très souvent ils ne grandissent pas dans la foi. Je ne dis pas que tout ça. Je dis très souvent ils ne grandissent pas dans la foi. par la simple raison qu'il se prétend seulement à donner de la musique à chanter un point étré ou à jouer des instruments mais le reste ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas ça. On vient pour grandir. Vous avez reçu Jésus enracinez-vous en Jésus soyez fondé en Jésus soyez afferné en Jésus afin que personne ne puisse vous baloter comme un voire de tous côtés. Que personne ne fassez-vous sa proie aussi par tout ce que vous pouvez entendre qu'ils ne sont pas posés sur Christ et ça c'est très important. Et puis il va avoir un autre enfant au travers de sa deuxième femme au travers de de Tila il va avoir un autre enfant qui s'appelait Toubal Kaya Toubal Kaya c'est un de ses enfants qui était forgerant qui était père de ceux qui fabriquaient tout ce qui est fer et arbre et tout ça il était dans ça et il va avoir finalement Dieu a fait grâce ils ont eu une fille qui va s'appeler Nama donc Nama c'est bénédiction c'est comme on dit Naïma Nama c'est une bénédiction ça c'est la récompense de quelque part donc Dieu a donné une fille qui s'appelait Nama ou comme bénédiction alors la Bible dit que les mecs disent à ses femmes verset 23 il dit Ada et Tila écoutez ma voix femme de les mecs écoutez ma parole j'ai tué un homme pour ma blessure un jeune homme pour ma maîtrisure Kaya sera vengé sept fois et les mecs soixante-dix fois ah merci Seigneur c'est là cette déclaration est très 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 forte mais si vous les lisez avec Français Courant il disait quelque chose de très 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 forte il le dit ceci de cette manière donc là il voulait expliquer une chose il a dit ceci dans selon Français Courant que je vais lire il dit les mecs disent à ses femmes Ada et Tila écoutez ma femme de les mecs soyez attentifs si on me frappe je dis un enfant donc il dit donc non si on me frappe j'ai tué un homme si on me blesse j'ai tué un enfant s'il faut tuer cet homme pour venger Kaya donc je le ferai on tuera on tuera soixante-dix-sept pour que je sois venché ici vous l'expliquez quoi c'est le manque qu'il avait hérité l'esprit de l'instabilité à partir de son grand-père son arrière-grand-père arrière-arrière-grand-père Kaya il dit si on me touche je vais tuer un enfant si on me blesse je vais tuer un homme si il faut un tué sept à cause de mon grand-père Kaya j'en ferai et à cause de moi-même même soixante-dix personnes je vais les tuer donc il a la même semence que Kaya il a la même semence de l'instabilité que Kaya bien aimé observez ce que nous vivons dans la vie nous constatons que la même chose que des fois nous vivons nos grands-parents l'ont vécu et cela peut aussi être la cause de l'instabilité spirituelle cela peut être la cause de l'instabilité dans la vie des gens si vous examinez ça vous allez trouver la même chose dans votre vie que ce que vous vivez vos ancêtres ont vécu ça vous allez aller aux grands-parents ou vos parents l'ont vécu doit s'en rendre au Seigneur donc cette instabilité vient lorsqu'il y a une sentence qui était tombée chaque mois qui était donnée à la famille comme le cas de Ribé par exemple il est sorti avec la femme de son père et dans Genèse 49 verset 3-4 lui qui devait qui était censé d'être héritier comme premier-né de la famille mais Jacob n'a pas voulu nous proclamer comme premier-né vous voyez il a refusé de faire ça au contraire il a dit qu'il ne peut pas bénéficier de cette préminence des premiers-nés toi qui étais puissant tu étais fort tu étais un peu tué mais tu ne pourras pas pourquoi parce qu'il a il a couché avec la femme de son père il lui a été retiré donc et la descendance aussi si vous réutilisez la Bible vous faites les titres vous allez remarquer que la descendance des Ribé n'était pas nombrée ils étaient vraiment un petit nombre par rapport à tous les autres onze enfants ils ont eu beaucoup d'enfants il n'en a pas eu beaucoup il n'a pas eu beaucoup de descendants Dieu soit loué alors Zabilon aussi lui n'était pas maudit attention mais Zabilon par la prophétie qui était libérée par Jacob la Genèse 49 toujours par le verset 1 vous descendez donc par cette prophétie Zabilon était proclamé de vivre le long de la mer et de vivre les fruits de la mer ou de poisson et quand vous irez dans le Nouveau Testament Pierre qui était des tribus des Abilons André et tous les autres fils de Zébédé et les autres déjà fils de Zébédé tous ils étaient de la tribu des Abilons ils ne pouvaient pas faire autre chose que la pêche c'est pourquoi Jésus est venu lorsqu'il a rencontré Pierre que Pierre était venu vers Jésus dans Jean 1 verset 42 vous allez remarquer la première chose que Jésus a fait c'est d'enlever l'esprit de l'instabilité qui était chez Pierre Pierre ne s'appelait pas Pierre il s'appelait Simon on l'appelait Simon frère d'André et André quand il l'amène auprès de Jésus son petit frère l'amène auprès de Jésus lorsqu'il voit Jésus il rencontre Jésus Jésus lui dit tu ne seras plus appelé Simon merci Seigneur mais tu seras appelé Pierre parce que Simon veut dire Rousseau feuille quelque chose qui balance qui est instable ballons-temps ce qui n'est pas fixé ce qu'on peut emporter n'importe comment c'est ça le nom Simon mais dès que Jésus l'a rencontré dans Jean 1 verset 42 Jésus dit tu ne seras plus appelé Simon mais tu seras appelé Cephas veut dire Pierre veut dire ce qui est fixé veut dire ce qui est posé ou celui qui est posé donc la première chose que Jésus a fait il a d'abord annulé cet esprit là ou a détruit cet esprit là pour positionner Pierre en positionner Simon en positionner une personne posée pas une personne agitée ça c'est la première chose donc quand Jésus nous prend la première chose qu'il fait il nous fait quitter le monde du ténèbre comme on sait verset 12 verset 13 pardon il nous fait quitter le monde du ténèbre il nous transporte de là où nous étions il nous dépose dans le royaume de la lumière il nous fixe il nous pose donc nous sommes posés dans un royaume de la lumière où nous voyons les choses éclaires pour que nous ne soyons plus agités frère pour que nous ne serons plus baladés pour que nous ne serons plus emportés ça et là par nos esprits par nos pensées par nos comportements donc quand Jésus te fait quitter ta famille il te positionne lorsqu'il a dit à Moïse tu iras parler à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il aille le servir dans le désert mais à Moïse il avait dit va sortir le peuple j'ai vu la souffrance je suis laissé pour le délivrer va sortir ce peuple tu vas amener le peuple à la terre que j'avais promis à leur père Abraham donc ce n'était pas pour les laisser déambiler dans les déserts ça et là mais c'était pour les repositionner c'est la raison pour laquelle dans Deutéronome chapitre 2 verset 3 Dieu a dit mais vous avez assez contourné la montagne vous êtes tout le temps autour de la montagne de Seir et pourtant vous ne devrez partir dans le verset chapitre d'Eutéronome verset 6 à 8 il dit que vous avez assez démer dans cette montagne tournez allez prenez possession du pays ils étaient appelés à sortir pour aller par la possession du pays pas pour démermer au même endroit mais pour aller occuper la position que Dieu avait préparé pour eux pour aller occuper les lieux que Dieu avait préparé pour eux et ça c'est que Dieu prévoyait pour ce peuple que Dieu soit loué donc Dieu nous appelle pour nous fixer lorsque Dieu appelle c'est pour nous fixer donc il faut commencer à détruire l'esprit de l'hésitabilité que tu ressens dans votre famille que tu ressens dans votre vie peut-être le père est instable la maman est instable mais toi aussi tu veux être la même chose comment ça si vous examinez bien vous allez voir que ce que vous vivez aujourd'hui est ce que vos parents ont vécu il y en a plusieurs qui l'ont vécu dans la famille aussi donc vous devez tout faire de détruire cet esprit qui continue sinon vos descendants comprennent la même chose que ce que vous avez vécu merci Seigneur Jésus Alléluia c'est pourquoi même dans la Bible quand vous lisez vous allez voir aussi dans Jérémie 22 à partir du verset 26 jusqu'au verset 30 il est question de Géconia Géconia mais à partir du verset 28 c'est pas grave Géconia n'a pas fait ce que Dieu lui a dit c'était un roi qui s'est contenté de tous les biens qu'il avait et quand le parrain chez le prophète il disait moi aussi allez allez mais il ne savait pas que Dieu l'avait livré aux ennemis il a dit bon écoutez Géconia maintenant comme les prophètes ont parlé tu n'as pas fait attention aux paroles du prophète écoutez ce qui va t'arriver frère il faut craindre les gens prennent les oncles leurs cousins je ne sais pas les grands-pères mais ici Dieu a dit à Géconia il était roi il a dit à Géconia que les ennemis viendront faire une brèche et ils vont te prendre ils vont t'amener en captivité tout ce qu'on lui a dit il ne croyait pas alors pendant qu'il était dans sa jouissance tout ça les ennemis sont venus ils ont fait brèche ils l'ont arrêté et on l'a amené à l'étranger Dieu avait dit tu iras à l'étranger toi et ta mère dans les pays de tes ennemis que tu crains et tu ne retourneras par là où tu étais ici tu ne vas plus retourner combien de personnes depuis qu'ils ont quitté leur pays ils sont allés ailleurs ils ne sont jamais retournés c'est une malédiction ça ne débat pas que tu peux avoir de l'argent il faut qu'on passe c'était l'esprit qui t'a retenu jamais dit à part qu'il faut que je fasse un tour chez moi là-bas c'est une malédiction je te dis c'est qui est vrai parce que vous n'êtes jamais retourné il faut détruire cet esprit il faut détruire cela et la Bible dit Dieu a dit dans ce texte à partir de 28 vous descendez vers 930 il a dit terre, terre inscrit Géconia comme étant une personne qui ne va pas prospérer comme étant une personne dont les enfants ne pourront jamais succéder à son trône et dont les enfants ne pourront pas succéder à son trône et qu'ils ne prospéreront pas normalement c'est ça les textes des autres textes qui disent cela bien aimé je vous le dis simplement que cela a été fait ainsi pour les descendants de Géconia parce que Géconia était la source de leur malédiction certaines situations que vous vivez vous n'êtes pas la cause la cause de ceux qui vous ont précédé les parents les grands-parents la famille mais il faut commencer à les détruire si vous ressentez ça chez votre frère chez quelqu'un d'autre dans la famille c'est-à-dire que ce n'est pas lourd chez vous donc ça peut venir chez vous aussi donc il faut commencer à détruire cela sinon ça risque de venir dans votre vie que Dieu soit lourd c'est pourquoi l'asserté sa famille vous allez constater que les gens sont dans des divorces à répétition dans les séparations dans l'instabilité dans le manque de progrès dans la stérilité dans plusieurs domaines de la vie dans les répétitions des mariages répétitions des situations mais ça ne vient pas de toi ta maman était comment ton papa était comment c'est clair il faut se poser des questions pour comprendre donc ça vient de quelque part ça remet les sang ça commence à toucher les enfants par-ci par-là ne savez-vous pas que Abraham était stérile il n'a pas d'eau Abraham la femme d'Abraham Sarah était stérile mais quelle était la femme d'Isaac fils d'Abraham Rebecca était aussi stérile il a fallu qu'Abraham il a fallu qu'Rebecca et plutôt Isaac prennent le temps d'envoquer Dieu le billet Dieu pour sa femme pendant plusieurs années il a pris un mariage depuis son jeune âge jusqu'à 60 ans qu'il va avoir le premier nain vous voyez le premier enfant les Aoud et Jacob pourquoi ? parce que c'est quelque chose qui était déjà chez le père et qui est descendu chez lui aussi mais pour dire le défi de promesse vous voyez un peu les choses comme ça donc pour éveiller votre attention comprendre comment l'esprit qui commence chez le père dans son instabilité ou chez la mère ça rédécent mais sur les enfants il faut les détruire sinon ça va causer des problèmes dans votre vie que Dieu soit loué donc cela est quelque chose qui peut détruire et vous allez voir aussi Isaac Abraham d'abord à son tour sa femme a été prise dans un pays étranger parce qu'il a traité pour sa sœur qui était le sort de la femme d'Isaac n'est-ce pas le même sort c'était l'esprit de l'instabilité qui a commencé quelque part il continuait à descendre donc cela vous dit vous devez faire attention à nos bien-aimés l'instabilité c'est un esprit qui agit dans l'être humain pour l'amener à Vachier Gosse-Droite la Bible dit dans l'Isaïe 53 verset 6 nous étions errants comme des brébis chacun cherchait sa voix chacun cherchait ce qu'il avait fait parce qu'on n'avait pas de berger mais Jésus le bon berger est venu 1 Pierre chapitre 2 verset 25 nous sommes retournés vers le berger de nos âmes vers le maître vers le Seigneur donc nous n'avons plus besoin d'être instables mais pourquoi l'instabilité continue tu es venu en Jésus pourquoi l'instabilité continue tu crois en Jésus c'est là où tu vas chercher ta bénévidence c'est là où tu vas chercher c'est pas c'est pas oui moi je suis en Jésus allez moi mais les effets sont manifestes dans la vie que tu es instable les effets sont manifestes tu n'as pas des pensées fixées tu n'as pas des paroles fixées tu n'as pas des idées fixées tu n'as pas des visions fixées tu y as toujours et regarde les autres et regarde là-bas qui te regardent son gauche à droite comme Pierre qui regardait la tempête de l'autre côté alors Jésus lui dit viens vers moi rassure toi c'est moi mais oui je viens je viens mais de l'autre côté regarde la tempête et il tombe oui tes yeux t'attirent c'est ce que tu vois tes yeux t'amènent là où tu les fixes que Dieu soit loué donc l'instabilité c'est un élément très 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 dangereux parce que ça bloque la vie d'une personne à telle enceinte que la personne ne sait plus arrête de la voir et la personne ne sait plus avancer que Dieu soit loué maman sois fixée dans ton couple c'est très dangereux d'être vachiant parce qu'il est dit dans Jérémie 31 au verset 32 Dieu a dit il fait une chose nouvelle la chose est telle la femme recherchera l'homme donc comme on cherche l'emploi dès que la femme va commencer à rechercher l'homme ce n'est pas en fait que vous voyez aujourd'hui les femmes sur internet ils posent leur candidature pourquoi entre les hommes et la femme et les femmes dites moi qui s'inscrivent beaucoup dans les sites des rencontres c'est les hommes ou c'est les femmes ce sont les hommes ce sont les femmes pas nous parce qu'ils sont nommés ils cherchent ils ne trouvent pas et ils se lancent là bien aimé vous avez besoin de comprendre ces choses que je vous enseigne et c'est très important donc Dieu a ordonné cela donc vous avez besoin de ne pas tomber dans cette situation là préservez ce que vous avez déjà pris protégez-la sinon vous allez perdre même M. Messie aussi c'est pareil protège sinon une autre personne ne va pas prendre ta place bien aimé tout cela fait que si vous ne faites pas attention vous pouvez perdre ce qui vous a été donné donc on est dans la position de l'instabilité spirituelle généralement parce qu'il n'y a pas un berger pour vous conduire Ézéchiel 34 verset 6 la Bible dit que ils seront errants comme des prébis qui n'ont pas de berger donc ils sont errants la Bible dit ils vont commencer à chercher la parole loin vous quittez là où vous êtes pour aller chercher la parole loin de la Bible mais vous n'en trouvez pas ils vont errer pour chercher la parole mais là où vous êtes vous m'écoutez non ? là où vous êtes la parole n'est-il pas là ? il y a des gens qui quittent ils peuvent quitter l'Europe pour aller chercher un prophète en Afrique ils peuvent quitter l'Europe pour qu'ils peuvent laisser les pasteurs là où ils prêchent ils envoient l'argent en Afrique ils envoient l'argent je ne sais pas en Guadeloupe je ne sais pas en Martinique quelque part où il y a son prophète ou en Amérique je ne sais pas moi pourquoi ? parce qu'il est instable il n'est pas sûr de son prophète que Dieu a mis devant lui il n'est pas sûr de la parole que le prophète donne et c'est pourquoi il sera errant il sera faché parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va les canaliser et c'est tout à fait clair que Dieu soit loué la Bible dit dans Esaïe 51 regardez votre père Abraham et votre mère Sarah Louis Seine votre père Abraham et votre mère Sarah donc il dit est celle je les ai bénis mais regardez d'abord de même je change ma façon de ces textes vous aussi regardez vos parents regardez vos parents comment ils sont quelle vie qu'ils mènent aujourd'hui quelle a été la fin de leur vie vous allez comprendre quel esprit qui peut tomber sur vous observez vos parents si ton parent était un pédé qui prenait des fonds croyez-vous que vous ça vous échappe ça va vous louper ou si c'est vous vos enfants ne seront pas victimes de cela un jour si votre maman était aussi dans la même situation c'est pareil ça ne viendra pas dans votre vie d'un jour ou si ce ne sera pas votre fille ou votre fils ça ne sera pas ainsi donc observez un peu les parents regardez comme ils ont marché pour détruire l'esprit de l'instabilité générationnelle merci Seigneur alléluia n'est-ce pas ce que ta maman a fait qui la maladie c'est ce que toi tu souffres non les problèmes que ton papa a c'est ce que tu souffres non tu n'as jamais compris comment l'esprit de l'instabilité agitent les gens agitent les familles dans la même famille les gens travaillent il n'y a pas de progrès on dit cette famille oh on connait déjà ouh même si on fait la fête de mariage il ne faut pas compter 10 ans qu'ils vont avoir toi-même ils vont retourner parce que c'est ce qui est dans votre famille mais quelque part il faut que ça s'arrête il faut quelque part que ça puisse s'arrêter que ça ne continue pas la route mais sinon ça va détruire votre vie que Dieu soit loué alors que faire pour détruire l'instabilité générationnelle je commence à répondre pour aller en prière que c'est pour détruire l'instabilité générationnelle oh merci Seigneur pour détruire l'instabilité générationnelle la première chose nous la trouvons dans les livres de Genèse chapitre 26 verset 1 à 3 écoutons-moi bien dans ces textes on nous parle que dans le pays d'Abimelech là où vivait Isaac il y avait une famine comme au temps d'Abraham plus qu'au temps d'Abraham vous savez qu'au temps d'Abraham quand la famille il y avait Abraham avait quitté le pays pour aller à l'Egypte c'est là où sa femme a été prise par les rois mais ici aussi son fils Isaac voyait la famille comme le même esprit qui avait animé son père l'esprit là était en lui qu'est-ce qu'il va faire ? il cherche aussi à sortir du pays d'Abimelech pour aller en Egypte parce que tout le monde y va là-bas tout le monde y va là-bas moi aussi je dois aller là-bas Dieu dit Isaac reste là je vais te venir là parce que ton père avait obéi à ma parole Isaac reste là ne fais pas ce que ton père avait fait pour partir toi qui restes là tout le monde peut aller tout le monde peut faire le pays mais là où il y a la famine c'est là où je te vois oh Yes Alléluia où est-ce que Dieu te voit mon frère et ma sœur où Dieu te voit souvent les gens quittent là où ils sont pour aller en Egypte oh je pars là parce que tout le monde va là-bas parce que là ça donne bien là ça pète est-ce que toi tu es aussi content parmi les gens qui doivent aller là-bas est-ce que Dieu te voit là-bas Dieu te voit dans cette affaire que les autres vont faire là-bas ça c'est le problème que nous avons surtout nous qui sommes africains nous qui sommes congolés notamment vous savez quoi oh tout le monde c'est le dernier temps ils achètent des terres là-bas alors alors tout le monde s'agit pour aller faire la même chose est-ce que Dieu t'a appelé à ça tout le monde s'agit pour aller faire les choses tu sais combien de personnes qui sont allées dans mon pays je vais te donner beaucoup de témoignages qui sont allées mais ils ne sont pas retournées ils sont morts là-bas tu sais combien de personnes qui sont allées faire des affaires ils ont piqué les AVC et ils sont morts à cause du bien qu'ils ont amené au pays pour aller faire leurs affaires ils n'ont pas mal pensé mais ils sont morts là-bas pourquoi Dieu ne les voyait pas là-bas Dieu ne peut pas t'envoyer là où tu vas aller mourir non s'il t'envoie quelque part c'est que c'est pour te stabiliser c'est pourquoi il a dit qu'il a pris il a pris l'Israël il a donné une place il l'a fixé pour qu'il ne soit plus agité qu'il ne soit plus opprimé comme autrefois par ses ennemis et il a promis à l'Israël j'ai été bâtré une maison j'ai été bâtré une place merci Seigneur 10 Samuel chapitre 7 verset 10 à 11 j'ai donné une place à mon peuple de l'Israël afin qu'il ne soit plus agité mais qu'il ne soit fixé et qu'il ne soit plus opprimé comme autrefois par ses ennemis donc Dieu doit te donner un espace où tu y es fixé où tu y es posé afin que les gens ne continuent plus à t'agiter afin que les gens ne continuent plus à t'emporter il va falloir d'abord que Dieu te donne un espace parce qu'il y a une place que Dieu a préparé Dieu ne t'a pas mis pour t'emporter quelque part mais Dieu t'a mis pour te positionner pour te fixer pour devenir stable en fait c'est ce qu'il voulait dire que j'ai pris mon peuple pour le rendre stable c'est ça l'expression donc j'ai pris mon peuple pour le rendre stable c'est pas pour qu'il soit agité que Jésus soit béni merci Seigneur ça c'est ce que le Seigneur a fait pour il se trahir que Dieu soit lui donc pour être stable pour être pour détruire l'esprit de l'instabilité il faut écouter la voix de ton maître la voix de ton Dieu écouter la voix de ton Dieu de ce qu'il te dit est-ce que je dois aller combattre ou pas est-ce que je dois aller ou pas non David était un homme de victoire mais Dieu il a dit quelque part là si tu pars tu ne vas pas vaincre il ne faut pas aller il ne faut pas le laisser c'est pas parce que tu es à Dieu qui te permet d'aller où tu veux non il faut toujours demander à Dieu il faut que j'aille ou pas il faut que je fasse ou pas donc tu entends la voix de ton maître qui te parle on appelle ça en autre terme trouver une direction de Dieu trouver une direction divine donc il faut être stable il faut être fixé Dieu soit nous et qu'est-ce qui va te fixer c'est la voix de Dieu que tu entends Ézéchiel 2 verset 1 à 2 le Seigneur parlait et son esprit sortait ses paroles qui rentre à moi son esprit entre à moi et me fit tenir debout me fit tenir stable l'esprit qui sort de la parole qui rentre en toi qui rend stable l'esprit l'esprit qui sort de la parole mais qui rentre en toi t'es restable ce n'est pas les écritures mais l'esprit qui sort des écritures alléluia l'esprit qui sort des écritures qui rentre en moi m'est restable c'est pourquoi je ne fâchis pas parce que l'esprit de ce que j'ai lu rentre en moi et m'est restable combien des gens vont à l'église ils écoutent la parole il n'y a aucun d'esprit qui rentre en elle ils sortent tout de suite de l'église ils commencent à se chamailler dehors ils sortent tout de suite de l'église ils commencent à se disputer ils sont tout tout de suite de l'église tout ce qu'ils ont entendu là-bas c'est oublié il revient dans sa position initiale donc tu n'as rien fait il ne faut même parler à l'église parce que tu es en train de faire un décor à l'église tu n'es pas un membre qui est sauvé mais tu es un membre décoratif qui ne fait que décorer l'église combien de personnes dans les couples sont des décoratifs ou des décorations il y a des couples et des décorations il paraît c'est un bon couple mais c'est une décoration ce n'est pas un couple je vis seulement pour les enfants je vis seulement pour les biens que nous avons ensemble je vis seulement parce qu'on a seulement acheté des biens on vit seulement comme ça les gens semblent les gens voient que vous êtes ensemble mais en réalité vous n'êtes pas donc vous faites la décoration mais il n'y a pas la vie de Dieu en vous il n'y en a plus vous vivez comme des hypocrites à ce moment là vous ne vivez pas comme les enfants de Dieu et c'est très important ce que je vous dis bien aimé combien de personnes combien de familles sur cette terre ne sont qu'une décoration vous êtes finis sur la terre juste pour être une décoration vous remplissez la terre comme une décoration mais en fait vous n'êtes pas utile à la terre vous êtes une décoration donc un jour à l'autre Jésus m'a dit allez viens tu peux remplir la terre pour rien il y a des espaces pour d'autres personnes qui font ces espaces parce que vous êtes une décoration vous ne faites rien vous ne profitez pas vous ne faites rien pour le progrès du royaume vous ne participez pas à l'avancement de l'église à l'avancement des lèvres de Dieu à l'avancement du royaume de Dieu je ne veux pas l'église le cadre de l'église spirituelle vous ne travaillez pas pour le salut des âmes vous ne travaillez pas pour l'avancement du progrès de l'œuvre de Dieu Dieu dit ah mais vous êtes une décoration pour les églises vous allez me partir et c'est ce qui se passe très souvent le Dieu soit et deuxième élément que faire j'ai dit la première je veux écouter la voix de Dieu qui te parle qui te fixe la parole qui sort te fixe deuxième élément il faut un prophète qui a récit le mandat de Dieu par qui Dieu amènera un changement d'histoire de la famille merci Seigneur dans la Bible que nous lisons bien aimé il y a des choses que nous pouvons comprendre dans Esaïe au chapitre 9 au verset Esaïe chapitre 9 au verset normalement 7 jusqu'au verset 8 la Bible dit Dieu a envoyé une parole à Jacob et c'est là qu'elle est tombée c'est Dieu qui se trahit et le peuple en a eu connaissance quand Dieu envoie une parole il faut que le peuple puisse prendre conscience vous allez voir dans la Bible 1 Samuel chapitre 10 chapitre 9 pardon vous allez voir à partir du 5 au 8ème verset il y a Saül ou Sol fils de Kis avec son serviteur qui était à la recherche des bébés perdus ou des années perdus de son père pas des bébés des années perdus de son père la Bible dit qu'ils ont marché pendant 3 jours des villes et des villes je vais vous raciner qu'à l'époque on pouvait faire 150 km à pied par jour donc s'il faut caractériser on fait à peu près 450 km à pied pendant 3 jours et tout cela parce qu'il cherchait des adresses qui étaient perdues son serviteur lui dit mais non on ne peut pas continuer à faire ça c'est comme il n'y a pas de prophète dans ce pays non allons voir un prophète qui est dans la ville c'est un prophète considéré tout ce qu'il dit ne manque pas d'arrivée peut-être va-t-il nous enseigner le chemin par lequel nous allons retrouver les animaux perdus ils sont allés voir les prophètes et avoir les prophètes les prophètes avaient déjà reçu le message de Dieu concernant la destinée de Saul qu'il y aura quelqu'un qui viendra chez toi qui est de la famille de Benjamin qui va l'établir roi pour Israël même le prophète Samuel pouvait noter cette parole parce qu'il n'était pas écrit dans le livre de loi qui est un roi sans rôle de la famille de Benjamin au Yersou Alléluia il n'était pas écrit même dans la prophétie de Genèse de Caraneuf à partir du 1er jusqu'au 15e verset vous ne verrez pas Jacob prononcer des paroles sur la tribune de Benjamin que le roi sortira de vous par contre le roi devrait sortir de la tribune de Jida c'est ce qui est écrit mais ici Dieu lui-même change le protocole de choses Alléluia Dieu t'a téléchargé le protocole de choses dans ta vie Alléluia Dieu change le protocole de choses et il va prendre parce que Dieu est un organisateur et un planificateur il organise la royauté tout en étant maintenant seul qui n'est pas de la famille de Benjamin parce que les Benjamin sont des chasseurs mais ils les placent à la place royale comme un roi dont la famille a arrêté à faire la chasse pour devenir roi je pense que dans le palais royal de l'époque de Saoud ça c'est mes commentaires il n'a pas manqué des hymnes dans la crouture du palais royal ça c'est son mes commentaires parce que la famille du dirivien ce n'est pas une famille programmée pour la royauté donc c'est pour dire que certaines personnes dans la famille sont appelées à changer l'histoire de la famille oh merci Seigneur même si la colère était sur vous même si la maldition était dans la famille mais par toi l'histoire doit être changée vous n'avez pas vu dans la Bible par le fils des saintes qui s'appelait Enos la Bible est dans la Genèse 4 que c'est par lui que les gens ont commencé je crois que je ne sais pas c'est par lui que les gens ont commencé maintenant à retourner vers le Seigneur il est descendant des saintes celui qui a remplacé Amen à partir de sa naissance l'histoire a changé les gens qui étaient chassés du jardin les gens ont commencé à retourner vers le Dieu tout puissant parce que Enos était né parce qu'il était né et il a vécu ses années et il était enlevé par Dieu parce que les gens sont retournés vers lui lui il a enfanté Enos qui va aller vers le présenter Dieu qui va être enlevé bien aimé attention certaines personnes dans la famille ils sont dessinés pour changer la famille ils sont dessinés pour changer l'histoire ils sont là pour arrêter la transmission de l'esprit de l'instabilité générationnelle ils sont là pour arrêter cet esprit ils sont venus pour mettre un stop et la famille change j'ai gardé que ma famille n'était pas engagée dans la chose de Dieu personne parce que tout le monde s'est perdu mon père lui-même à la fin il n'a pas continué à servir Dieu comme il le faisait il l'est arrêté et tout le monde arrête quand le père tout le monde arrête non mais moi ma mère à ma naissance me donne le nom de Gabriel sans savoir que je serais un serviteur de Dieu il dit moi non non mon fils doit commencer aller à l'église et là tout fait mon père était protestant il a dit mais non moi je suis j'ai été élevé orpheline chez les prêtres catholiques chez les serres catholiques il faut que mon fils suive la foi catholique et il m'a élevé dans la foi catholicisme jusqu'à devenir choriste jusqu'à servir Dieu d'abord à l'église catholique comme choriste parce que cette séance là ma mère a vu que ça doit s'arrêter si ça continue ça c'est la très grave et Dieu savait qu'au travers de moi cette histoire devait s'arrêter et par moi toute la famille mes neveux mes nièces mes cousins mes cousines mes hommes tous sont venus à dire que par moi parce que Dieu m'a mis pour arrêter cette malédiction qui les a née merci Seigneur merci Jésus alors au pire Dieu change une histoire au travers de quelqu'un qui peut de ça quand vous lisez notre nom au chapitre 33 au verset 4 à 6 d'ailleurs la Bible indique Moïse avant sa mort a commencé à bénir toutes les familles de la famille d'Israël dont les descendants de Jacob et pourtant dans Génèse 49 Jacob avait maudit Ribé donc il n'a pas voulu bénir Ribé à bénéficier la grâce d'être l'héritage d'un premier-né d'être puissant il n'a pas promis ses paroles sur Ribé parce qu'il a couché avec sa femme mais quand Moïse est venu il dit maintenant c'est quelque chose Jacob a dit sur toi parce qu'il y a péché mais moi en tant que prophète de Dieu je suis venu pour proclamer que Jacques Ribé sera puissant ce Ribé vivra Ribé ne mourra pas ses descendants seront nombrés et ils se multiplieront et ce qui a été dit par Jacob automatiquement parce que le prophète Moïse s'est levé pour parler cela a été annulé je déclare aujourd'hui tout ce qui a été dit sur vous parce qu'on vous a dit que vous ne progressez pas parce qu'on vous a dit que vous ne passerez pas parce qu'on vous a dit que vous ne vivrez pas dans vos couples parce qu'on vous a dit que vous ne verrez pas la gloire de Dieu parce qu'on vous a dit que toute la famille je ne sais pas dans quelle sorte des malédictions mais à partir d'aujourd'hui je le tiens comme à la tête de Dieu je l'arrête je vous proclame je vous proclame béni je vous proclame béni je vous proclame béni je vous proclame béni il faut qu'il y ait un prophète qui s'élève pour arrêter cet esprit alléluia l'esprit c'est qu'il se soumet au prophète quand Moïse a proclamé cette parole donc cet esprit qui descendait si tous les descendants déribés s'est arrêté et la famille a commencé à couadre les descendants déribés ont commencé à être bénis et ils ont eu leur terre aussi comme les autres parce que Moïse a parlé Moïse était envoyé de Dieu mais c'est comme nous quand il y a du problème tu vas où ? quel est le Moïse que tu choisis qui peut s'élever pour adhérer ce qui a été programmé contre toi ? c'est ça le problème que Dieu soit loué alors bien aimé donc il faut quelqu'un qui vient annuler ça c'est le deuxième élément le prophète le troisième élément Jésus Christ le Seigneur de gloire selon Galaties 3 verset 13 à 15 la Bible dit qu'il a annulé donc nous qui étions maudits par la loi par tout ce qui nous a été fait comme héritier de toutes les maldictions de nos parents mais Jésus Christ est venu pour changer cette histoire nous allons lire ce texte c'est bien c'est très intéressant je vais ouvrir quelque chose là-bas c'est très important Galaties chapitre 3 merci Jésus au Galaties chapitre 3 Alléluia Jésus soit béni pour cette parole merci parce qu'on voit maintenant à la fin je vais lire Galaties chapitre 3 oh Jésus Jésus est bon c'est vrai Jésus est bon alors il est dit au Galaties chapitre 3 dans les versets 13 à 15 cette parole s'adresse à quelqu'un cette parole cette parole s'adresse à quelqu'un oh Jésus Jésus est bon la Bible dit ceci attendez 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 Galaties 3 où est-il Galaties c'est ça parlait aussi des fois ça ça bèque bon c'est pas grave Galaties chapitre 3 verset 13 à 15 Jésus chapitre 3 verset 13 à 15 il dit ceci Christ nous a racheté nous a racheté de la malédiction de la loi c'est dit de ce que nous avons édité de la malédiction de la loi étant devenu lui-même malédiction pour nous il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois afin que la bénédiction d'Abraham y ait pour les païens son accomplissement en Jésus Christ et que nous résissions par la foi l'esprit 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 de foi qui avait été promis jusqu'au verset 14 donc écoutez-moi bien la Bible dit que nous tous nous avions porté la malédiction nous étions maudits par ce que nous avons subi de nos pères mais Jésus Christ est venu nous racheter cette malédiction merci Seigneur il est venu te racheter mais racheter de ma malédiction mais de mes discrétés en nous rachetant merci Seigneur Jésus il nous rachète pour que nous nous puissions bénéficier la bénédiction qui était promise à Abraham il nous a rachetés par son sang c'est qu'il a pour qu'il a du chapitre 5 verset 9 il a racheté les hommes de toutes les nations de tous les peuples de toutes les biens par son sang pour faire d'un royaume des sacrificateurs pour Dieu donc il nous a rachetés par son sang en fait que la malédiction qui était proclamée contre nous ne puisse pas avoir ce impact sur nous donc nous sommes rachetés par ces rachats tu as intérêt de croire en Jésus dans le vrai pas seulement à l'église mais croyez en Jésus comme Seigneur et sauveur et cela est hyper important mon frère ma soeur il nous a rachetés pour que nous devenions maintenant enfants de Dieu dit les écrits nous sommes devenus les héritiers de la promesse de Dieu par Jésus par Jésus les promesses que Dieu a fait à Abraham nous en sommes bénéficiaires et Jésus a été appelé maudit parce qu'il est monté à la cour je vous dis une chose qui peut vous choquer mais moi je n'aime pas voir la cour ça peut vous choquer je vais vous expliquer pourquoi parce que la cour était fabriquée pour maîtres de malfaiteurs des brigands des bandits des addicteurs les méchants ils étaient bandits à la bois ou au bois ou à la cour et ce n'était pas en plein ville attention on ne bandait pas déjà en plein ville on les amenait en dehors de la ville on trouvait une montagne où les gens sont en bas on l'expose à la personne qu'on est en train de pendre là plus loin tout le monde les voit et tout le monde souffre c'est qu'il égale ils ont la souffrance au cœur parce qu'il voit qu'il y a un en train de lapider ou de tuer à la cour et Jésus était crucifié avec d'autres malfaiteurs parce que c'était il était compté au nombre de malfaiteurs de la bible aujourd'hui moi je ne porte pas la cour par une seule raison parce que je ne peux pas voir les couteaux avec lesquels qu'on a tué mon frère et que je le garde dans ma maison je ne peux pas accepter je ne peux pas la croix la croix n'est pas chrétienne il faut bien comprendre ça les gens pensent que la croix est chrétienne non la croix n'est pas chrétienne la croix n'est pas un signe chrétien non plus non la croix est un signe fait par les les souverains de cette époque les souverains sacrés les souverains rois de cette époque pour pouvoir pondre les gens qui sont en dehors donc la croix n'est pas chrétienne la croix n'est pas religieuse elle n'est pas chrétienne mais elle est religieuse vous comprenez ce que je voulais dire la religion c'est le formalisme que les gens vont créer ils mettent ça mais la croix même quand Dieu regarde la croix la croix n'est pas chrétienne c'est pour cette raison Jésus a la croix quand il invoquait Dieu il ne lui répondait pas parce que la croix n'est pas chrétienne parce qu'il était à la croix celui qui était à la croix on ne peut pas lui répondre impossible parce qu'il était là à la croix il a fallu qu'il quitte la croix pour que l'histoire soit changée à son faveur oh Jésus alléluia c'est pourquoi dès la croix on l'a mis à la tombe dès la tombe il est ressuscité et tout le monde a vie et il a d'ailleurs à partir de la croix même les sénètes ils ont crié cet homme non 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 quand ils ont vu le tremblement de terre qui s'est faite cet homme c'est le maïdé de Dieu parce qu'il n'a jamais fait tremblement de terre ici toutes les fois toutes les fois que nous crucifions les gens mais lui il a fait tremblement la terre lui il a fait changer même le temps le temps a changé non 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 celui-ci il est le Dieu bien aimé je veux te dire une chose si on te met à la croix la croix c'est l'image sur les problèmes les marques de souffrance les marques de l'homme où t'as mis je ne sais pas moi les marques de choses concrètes dans ta vie qui te font mal qui te troublent qui te rendent stable peu importe ce qu'on a mis sur toi mais Dieu par Jésus-Christ qui était ressuscité sachez-le que nous sommes en période de Pâques préparation de la Pâques Jésus-Christ est ressuscité cet esprit tenté d'agir il est ressuscité non seulement historiquement il est ressuscité en vrai afin que toi et moi aussi nous serons ressuscités parce qu'au jour de sa résurrection il est sorti avec les gens qui étaient morts qui étaient morts je pense que même les bandits qui étaient qui se voient avec Jésus étaient ressuscités même celui qui n'a pas dit il sera avec toi à la croix je pense qu'il était aussi ressuscité Jésus a été misé ça c'est ma façon de comprendre parce qu'il est sorti avec les gens qui étaient morts la Bible qui est sortie avec les saints d'ailleurs notamment donc Jésus-Christ est sorti de la tombe avec ces gens-là aujourd'hui les portes de toutes les tombes sont en train de s'ouvrir je ne sais pas dans quelle porte tu as placé tombe quelle tombe tu as placé mais aujourd'hui toutes les portes de la tombe ont amené pour que tu ne finisses là pour qu'on ne voit plus pour que tu n'avances plus là on a mis ton travail là on a mis ton mariage là on a mis ta vie là on a mis ta vie là on a mis tes enfants là on a mis je ne sais pas où on a mis tout ce qui te concerne mais aujourd'hui Dieu a ouvert toutes les portes parce que Jésus-Christ a ressuscité la puissance de la résurrection agit en ce moment alléluia pour te faire sortir de là et te placer avec Christ dans les liens célestes te faire asseoir avec lui selon Ephésie 2 au verset 6 il a ressuscité ensemble il est ressuscité il est mort avec toi et il a ressuscité avec toi et il est assis aussi avec toi dans les liens célestes merci Seigneur maintenant tu n'es plus là à la terre pendant que je ne vais pas Dieu tentait te voir dans les liens célestes dans la gloire dans la puissance avec l'onction de Dieu avec la force de Dieu pour briser l'esprit de l'instabilité générationnelle parce que Dieu t'a programmé et être grand voilà là où je veux me limiter dans mon enseignement bien aimé le temps est venu où nous devons sortir de l'instabilité générationnelle alors pour clôturer je lis un livre les poussons 80 verset 15 et j'écrote par ce texte donc le quatrième élément il faut demander à Dieu de te fixer de te rendre stable fixer veut dire rendre stable il faut demander toujours à Dieu fixe-moi rends-moi stable spirituellement plante-moi positionne-moi mets-moi dans la position que tu as souhaité pour moi il faut parler à Dieu comme ça et en parlant à Dieu Dieu va te positionner Dieu va te mettre là où il sent qu'il doit te placer là où il sent qu'il doit te positionner et il est là qu'il va commencer à sentir une autre dimension de la vie spirituelle qui va commencer à souffler dans ta vie qui va commencer à souffler dans tes affaires dans ta santé dans ton couple dans tes enfants et c'est de suite bien aimé dans les versets 8 j'appelle les mêmes versets 9 directement parce qu'on n'est pas aller plus loin la Bible dit ceci tu avais arraché à partir du verset 9 tu avais arraché de l'Egypte une vigne merci Seigneur tu avais arraché de l'Egypte une vigne et tu as chassé des nations et tu l'as planté Dieu t'avait pris comme une vigne il a chassé tous les élus tout autour de toi et il t'a planté dans une église il t'a planté dans une parole il t'a planté dans son royaume et le verset 10 dit tu as fait place devant elle et là j'étais de racines et rempli de terre et les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses ramons étaient comme des cèdres de Dieu écoutez-moi bien quand Dieu t'a pris il a fait place pour toi il a chassé tout ce qui était mauvais tout autour de toi parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et sauvé et la Bible dit que Dieu a fait place Dieu a préparé une place pour toi merci Seigneur il a préparé une place tu dois te positionner donc tu as ta place même si les autres montent, montent, montent mais ne crains pas ne sois pas agité tu as ta place même si les autres se sont mariés ne sois pas agité tu as ton mariage même si les autres ont échoué mais toi tu n'échouiras pas même si les autres dans la famille vont faire ça 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 mais toi ça ne sera pas à se passer toi tu as été planté dit la Bible tu as été planté tu as été arraché dans le monde et tu as été planté pour que tu pousses des racines pour que tu mettes des fondements dans le Seigneur au travers de sa parole et que tu deviennes vraiment comme les cendres de Dieu qui ne bougent pas les cendres de Liban mais là tu deviens les cendres de Dieu pas les Liban mais les dieux qu'on ne peut pas couper donc personne ne peut se préparer de te couper parce que tu es un cendre que Dieu a placé lui-même et tu as commencé à éteindre tes branches tes rejetons la Bible dit pourquoi tu as rempli les clôtures pourquoi tu rompes toutes tes clôtures parce que tu es en train de détruire toutes les clôtures qu'on a mis autour de toi tu es détrui même ce que Dieu a dit sur toi tu désobéis tu n'es plus dans la foi tu es agité mais tu es en train de détruire ta clôture toi même sans le savoir et la Bible dit tu laisses place maintenant aux cendriers aux cendriers de la forêt qui commencent à pénétrer chez toi ce sont des espèces destructeurs qui commencent à rentrer chez toi pour détruire ta vie pour pertinuer tes idées parce que tu as permis parce que tu as ouvert la porte parce que tu as levé la clôture qui te protégeait beaucoup de gens vivent sans clôture sans garde-fou beaucoup de chrétiens ils n'ont pas de garde-fou il faut se faire de garde-fou en se donnant des ordres de toi même ça je ne fais pas ça moi je ne peux pas aller comme ça moi je ne fais pas ça tu t'es donné des ordres de ta propre vie alors tu es ta vie tu es libre mais tu t'es donné des ordres à cause de ces ordres que tu t'es donné tu veux faire tu te dis je me suis déjà donné des ordres je ne peux pas aller je me suis déjà donné des ordres je ne peux pas faire ça parce qu'avec les ordres que tu t'es donné Dieu s'est joint à tes ordres pour te positionner là lorsque tu veux aller de l'autre côté tu te dis Dieu te dit stop tu ne peux pas aller là-bas parce que tu as déjà les garde-fous que tu as placés tu veux aller et dire non 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 tu as les garde-fous que tu as placés donc tu t'es fait des garde-fous toi même au travers le fait que tu as fait au travers des paroles que tu as passé ta vie que moi je ne prononcerai pas ça moi je ne ferai pas ça moi je ne gérerai pas comme ça tu t'es fait des garde-fous et ça te protège la Bible dit Dieu protège la vie qu'elle a plantée tu es plantée par Dieu pour que tu sois protégé mais toi même tu t'es changé en vie de sauvage tu t'es changé en vie qu'on doit détruire alors que Dieu te protège lui même Dieu protège ce qu'il a choisi bien aimé tu peux détruire tout ce que tu ressens dans ta famille tout ce que tu ressens dans ta vie que tu avais déjà ressenti ailleurs tout ce que tu ressens dans ton ministère que tu as déjà ressenti ailleurs tout ce que tu ressens c'est tes enfants c'est ta santé c'est ton travail c'est tout ce que tu fais et tu le ressens aussi chez toi c'est l'air de le détruire je veux que tu détruises ça pour quelques minutes et nous allons prier pendant quelques minutes et nous allons détruire cet esprit là parce que c'est là qui bloque ta vie et c'est là qui te fait du mal et c'est là qui cause du tort dans ta santé c'est là qui peut causer du tort dans ton ministère ou dans ta santé Dieu a besoin que tu puisses bien aimer comprendre que tu dois maintenant détruire ces choses là parce qu'en le détruisant tu peux voir la main de Dieu comment ça veut dire Oh Dieu de gloire je te bénis en ce moment je te loue notre Dieu je te lève créatrice de la terre je te glorifie mon Dieu mon roi je te adore tout puissant je te magnifique créatrice de la terre personne n'est semblable à toi mon Dieu mon roi Oh Dieu si toi tu n'agis pas Seigneur personne n'est pas agi père éternel mon Dieu mon roi je viens à toi tout puissant je viens à toi c'est le gloire je viens à toi notre père je viens à toi je viens à toi tout puissant Oh Rabra Barra Seigneur tu es Dieu tu es souverain tu es créateur tu es Dieu du ciel tu es Dieu de Jacob tu es Dieu de justice tu es Dieu de souveraineté Oh éternel Dieu je te bénis mon père je te bénis mon roi je te loue créatrice de la terre pour cette parole qui va te sortir ce soir Papa merci pour ta grâce infinie merci pour ton amour Seigneur merci pour ta grâce mon Dieu mon roi merci pour ta grâce présence de notre père merci mon dieu mon roi merci mon seigneur merci les créateurs de la terre je te lève dieu juste je te bénis dieu de salut je te glorifie dieu de paix je te magnifie dieu de gloire je te loue dieu de justice dieu de miséricorde merci pour ce que tu fais merci pour ce que tu as accompli merci pour ce que tu fais avant de vivre notre père au rabraka suite à la baba baba méfrococché à la baba baba detoxiste à la baba baba C'est bien, merci 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 C'est bien Merci mon Dieu, merci tout puissant Merci mon Dieu, mon roi Parce que Père éternel, à ce jour Il veut, oh Dieu, que je puisse détruire Toutes les puissances de l'ennemi Qui cause du temps dans ma vie Aujourd'hui, c'est bien de le voir J'ai compris, Père éternel Qui a l'esprit générationnel Qui continue à descendre C'est ma vie, c'est la vie de mon frère et de ma sœur C'est pourquoi Père, par l'option de l'esprit Que tu as déposé à toi Je commence à détruire Je commence à détruire Je commence à détruire Je commence à détruire C'est l'esprit Seigneur Qui s'oppose à toi Qui s'oppose à moi Je l'ai détruit Au nom de Jésus J'ai détruit la force du diable J'ai détruit la force du mal J'ai détruit la force du Satan J'ai détruit la force du diable La force de l'esprit Allégé les détruits Allégé les détruits Allégé les détruits Allégé les détruits Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai pris la force du diable, la force du mal, la force de satanique, la force de diabolique Qui s'est léveur contre le peuple, qui s'est léveur contre nous La force du diable, qui me décelle le perdre aux enfants Je les détruis, je les détruis, je les détruis, je les détruis Au nom de Jésus, j'ai détruit le Seigneur, l'Esprit Seigneur Qui me décelle les ancêtres, je les détruis Sur mes enfants, je les détruis Sur ma décennance, je les détruis Sur ma main, je les détruis Je les détruis, au nom de Jésus Au nom de Jésus Merci mon Dieu, merci mon Dieu Merci Saint-Esprit pour ton travail que tu fais maintenant Merci Saint-Esprit pour ton travail que tu fais maintenant Tu es à te mer et le brise Brise, 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 brise Brise cet esprit bien-aimé Détruise cet esprit bien-aimé détruisez-le par l'absence du Saint Esprit détruisez l'esprit que vous ressentez en vous cet esprit que vous ressentez en vous bisez-le, bisez-le, détruisez-le je détruis encore je détruis encore je détruis encore cet esprit qui se lève contre ma vie qui m'embête d'avancer qui m'embête de progresser qui m'embête d'aller plus loin allez je le détruis, allez je le détruis je le détruis l'instant au moment que je ne passe rien je détruis cet esprit je détruis cet esprit je détruis cet esprit au nom de Jésus allez je le détruis allez je le détruis je le détruis par l'absence de l'esprit par l'absence de l'esprit au nom de Jésus j'arrête les malédictions qui me saluent du père au fils j'arrête les malédictions qui me saluent du père au petit fils au nom de Jésus C'est parti. 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 C'est parti.